On écarte la mer, s'il vous plaît. Le 48, merci Jules, on va écarter la mer. Voilà, parfait. On découvre avec le lot 48... Tiens, avance. Voilà, super. Voilà, grande terre, elle est née le 1er mars, le 1er mars, je précise. Donc, cette grande terre qui porte le numéro 48, qui est une fille de nettoir, qui a vécu mère par sain des seins, dites-donc, sans mère pas, là, chez les cyprès. C'est donc grande terre, avacapa, la mer n'a peu couru, bon, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup couru, elle n'a rien gagné, mais c'est une fille de l'Ethilande, remarquable poulinière, qui a donné naissance à Terre-Neuve et vêtue Vara, 2 chevaux au black type, des gagnants de listote, des gagnants de groupe, et c'est bien sûr la famille de Irlande, Porto Rico, Vicente, Maurice, tout un aéropage de grands chevaux de course, essentiellement sur l'obstacle, bien sûr, mais aussi en plat, puisque l'Ethilande, la grand-mère, s'est imposée dans le prix glorieux, sur l'hippodrome, des maisons-la-fille sous l'entraînement de Etienne Linders. Arnaud ? Alors, sur le ring numéro 2, on me rappelle à l'ordre, ah, c'est Thierry Adneau, alors, avec Gavotte Lady, le numéro 51, une fille de Réling, donc toujours la première génération, on va avoir beaucoup, la première génération française de Réling, qui est la mère Cépharlia, par Vidoran, que je ne présente plus, tout le monde le connaît, le cheval qu'on connaît le mieux dans cette famille maternelle, bien entendu, c'est Vortin. Alors, Vortin, qui était à l'entraînement chez François Doumen, c'était un cheval à côté des mousquetaires, à côté, c'était de l'époque de Ucelo 2, c'était de l'époque du but 3, c'était de l'époque des fantastiques chevaux, les mousquetaires, de la marquise de Moratala chez François Doumen, mais il y avait aussi ce Vortin, excellent vainqueur, l'auréat du prix Georges Courtois, notamment à Auteuil, groupe 2, ainsi que du prix Troiton, et puis du prix Morgex, en fin d'année de 3 ans, et du prix Ingres, voilà, deuxième de l'année jusqu'à.